bonjour bienvenue dans ce ready to be investment programme nous sommes aujourd'hui dans la quatrième vidéo du projet qui porte sur la thématique de la customer traction ou traction client comme pour les précédentes vidéos ces vidéos sont disponibles en creative common donc n'hésitez pas à les utiliser à nous citer comme source vous pouvez les distribuer mais on vous demande simplement de nous citer et de les distribuer à l'identique l'objectif de cette vidéo c'est une approche pratique on va voir que l'objectif sera vraiment de vous donner des trucs officiels très très concrets sur ce qui est l'un des cinq piliers clés d'équilibre d'un projet de start up et chez lean square où nous utilisons ces vidéos comme comme base de travail pour des workshops du ready to be invested programme la dimension traction client est l'indicateur clé de qualité d'un projet je vais expliquer tout à l'heure pourquoi alors on va parler de quatre points dans cette vidéo une petite introduction au concept de traction client dans la notion de traction client il ya un type de client qui intéresse particulièrement la start up c'est la notion d' early adopter je vais expliquer de quoi il s'agit ensuite il ya l'idée traction clients c'est à dire comment aller chercher c'est ea ou early adopter heures et enfin je divergerai quelques minutes sur pourquoi cette approche dépasse les simples objectifs de recherche de traction clients alors de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de customer traction on l'a vu l'objectif d'une start up n'est pas de faire du business de servir aux clients l'objectif d'une start up c'est de chercher un business model une start up a pour objectif c'est la définition grand of things blank d'être une organisation dont l'objectif c'est de chercher un business model qu'on pourra ensuite répéter et scaler comme je l'indiquais dans les trois premières vidéos l'ambition d'une start up en trouvant ce business model en développant ensuite une architecture de valeur pour la répéter sera de lever du financement idéalement non pas pour chercher et répéter le business model mais pour effectivement financer la le premier tour de croissance donc la scalabilité du business model on l'a vu ce qui fait grandir une start up c'est pas d'avoir une bonne idée ce qui fait grandir une start up c'est l'équilibre entre cinq dimensions clés il est nécessaire d'avoir un bon produit une bonne idée il faut une bonne équipe il faut inventer une façon de gagner de l'argent il faut avoir les moyens de ses ambitions et mais la cinquième dimension et il y en a pas une qui est prioritaire sur les autres c'est que ça doit se faire idéalement avec des clients clients qui sont donc ceux qui achètent vos produits et services et qui vont pouvoir valider effectivement que la proposition de valeur que vous mettez sur le marché trouve effectivement un marché trouve un océan bleu un ensemble de clients intéressés et que l'organisation que vous mettez en place votre start up est capable effectivement de délivrer la promesse alors quelle meilleure validation évidemment que pour vérifier votre capacité à délivrer la promesse que de délivrer effectivement la promesse et la notion de early adopter ou premier client va vraiment ce qu'on va essayer d'articuler ici comme meilleure validation de l'équilibre de toutes les dimensions puisque si vous trouvez un premier client qui achète le produit et service ça prouve que votre équipe est capable de mettre en place toute une dynamique qui crée de la valeur elle est capable d'exécuter et naturellement on va pouvoir lever les fonds correspondants ou en tout cas vous avez au départ une approche suffisante alors on l'a vu partir du moment où on comme dans start up genome on s'intéresse je dirais à un modèle de croissance basé sur effectivement le le maintien à l'équilibre c'est à dire le le non déséquilibre exactement d'une de ces cinq dimensions clés après avoir confirmé si le problème intéresse si ce qu'on propose résout un problème pratique la deuxième étape l'étape dite de validation c'est de rechercher des gens qui s'intéressent dans vos produits et services et c'est ici dans cette seconde phase de validation où on sort de ces post-it et de ces canva où il importe comme le suggère eric chris par exemple de sortir du building et d'aller effectivement proposer ce que certains vont appeler un mvp mais moi j'appelle une première version vraiment du produit est viable et pas simplement visible product première version du produit pour lequel on va trouver des des clients tous les clients conviennent pas évidemment une première version des clients qui vont effectivement acheter les produits et services que vous proposez il s'agirait ensuite évidemment d'optimaliser la manière de délivrer ce qu'on va appeler les fiches nc revoir le business model mais surtout l'architecture de valeur nous reviendrons sur ce chapitre dans le neuvième vidéo autour du trésor de guerre de l'architecture de la valeur de manière de délivrer effectivement deux façons alors à l'élever des fonds et à piloter cela dit de manière agressive mais au sens positif du terme la croissance de la start up alors la clé évidemment de toute cette réflexion au customer traction c'est cet extrait toujours du bouquin de tom peters un chaos management vieux vieux livre incroyablement d'actualité vingt ans plus tard qui dit qu'est ce qui fait tourner finalement les organisations ce sont les clients quelle meilleure preuve qu'une organisation va tourner aucune organisation a le potentiel de devenir une entreprise la start up étant une organisation devenir si on veut valider que la start up est potentiellement une organisation quelle meilleure preuve évidemment que d'avoir des clients qui embrasse embrace en anglais qui adopte en quelque sorte la proposition de valeur l'envie de produits et services que la start up propose et quelle meilleure preuve de la capacité de la start up à exécuter que d'effectivement servir un certain nombre de clients alors dans cette logique si je suis une start up et que je me dis que ce que je dois faire de plus urgent c'est de trouver des premiers clients susceptibles d'être intéressés par mes produits et services la question légitime qu'on peut être amené à se poser c'est quels qui sont les clients qui sont éventuellement les plus susceptibles de vouloir adopter les produits et services que je propose alors il y a un bouquin de référence qui sait qu'il ya un bouquin de joffrey moore qui s'appelle crossing de casse et donc crossing de casse ne s'a décrit c'est de multiples variations intellectuelles en termes de marketing autour de la réflexion de courbe d'adoption d'un produit par un ensemble d'acheteurs alors de quoi est ce qu'il s'agit de quoi ce qu'il s'agit en gros évidemment c'est que l'idée c'est que la courbe d'adoption le cycle de vie d'adoption d'une nouvelle technologie mais d'une manière générale d'une nouvelle idée d'un nouveau produit ça passe par différentes phases il y a différents sous-groupes de clients potentiels qui sont susceptibles d'être intéressés par une nouvelle idée le produit le service que vous mettez sur le marché va successivement c'est ce qu'on vous souhaite évidemment pouvoir intéresser une succession de personnes différentes lorsqu'on met par exemple en place une nouvelle technologie les premiers à être intéressés ce sont ce qu'on appelle les techies ceux qui aiment la technologie des geeks les geeks ne sont pas nécessairement intéressés par la valeur créée par la technologie mais par le plaisir d'essayer la technologie après les technologistes qu'on appelle les technologies enthousiastes qu'on appelle les innovateurs il y a un groupe qui est le groupe qui va nous intéresser ce sont les visionnaires ce sont les visionnaires ou early adopter en tant que start up c'est vraiment le groupe que l'on va tenter de cibler avec notre approche dit early adopter avec notre approche de recherche de première traction clients ce qui est remarquable avec les early adopter c'est qu'ils embrassent la technologie mais pas pour le plaisir de la technologie mais pour la valeur ajoutée que la technologie peut créer là c'est ce groupe là que nous allons viser on va voir dans quelle ce qu'elle proportion il se présente au sein de la population en général après les techies et les visionnaires il y a ce qu'on appelle les pragmatiques ce sont des gens c'est ce qu'on appelle la majorité la première majorité ensuite il ya les conservateurs c'est la majorité qui suit et puis les systématiquement sceptiques alors ce qu'il faut bien comprendre c'est d'une part qu'environ 16% c'est la loi de malonie environ 16% des gens sont soit innovateurs soit early adopter et que le reste 84% constitue je dirais le reste de la population ceux qui vont nous intéresser ce seront les 13,5% de early adopter c'est eux qui correspondent le mieux au public cibles susceptibles d'être intéressés par utiliser pour la première fois un nouveau produit un nouvel ensemble de services mais dont la motivation est la valeur ajoutée créée par le produit et service on va donc idéalement pouvoir valider par exemple la notion de de prix le prix étant un alignement à la valeur perçue les 2,5% de très early adopter que sont les technologistes ou dont le profil est plutôt un innovateur risquent de se trouver en partie dans le public des early adopter et ne percevront pas la valeur donc il n'est pas anormal qu'environ je dirais un petit 20% des 16% de 1,5 sur 16 soit des gens 1,5 pardon 15% des 20% des 16% constituent un public qui ne donne pas de bons résultats alors qu'ils ont le profil d'être a priori intéressés par la technologie ce qu'il va absolument falloir éviter d'embarquer avec nous dans le programme early adopter ce sont tous les autres parce que les autres ont besoin de support, d'aide, d'accompagnement dans la mise en place et l'adoption du produit que la start-up n'est vraisemblablement dans son début de vie pas capable de mettre en oeuvre de manière efficace et donc ce que nous allons vraiment chercher à faire c'est à nous concentrer sur les 13,5% de early adopter pour l'instant et je sais qu'il y a une espèce d'auto mensonge de l'entrepreneur en tentant de prouver que notre business va fonctionner parce qu'il est adopté par 13,5% bien sûr l'histoire que l'on va raconter c'est ensuite qu'on va vendre à la grande majorité au pragmatique ou late majority et au conservateur qu'on va vendre aux autres le produit. Le scaling va nécessiter évidemment un autre type de discours que le discours qui convient au early adopter. Néanmoins la start-up a déjà tellement à mettre en place comme mécanisme comme preuve en interne, comme manière d'écouter etc. que réussir un projet avec des early adopters est une excellente phase préparatoire avant d'aborder la capacité à vendre aux pragmatiques et conservateurs. On voit évidemment que tout bouquin de Moore tourne autour du casme, du trou, du gap qu'il y a entre vendre aux early adopters et vendre aux autres. Pour l'instant nous n'allons pas nous intéresser à ce casme mais on sait évidemment que passer à travers ce casme n'est pas une chose évidente. Je propose lorsque l'on réfléchit à une start-up de prendre les problèmes un à la fois être déjà capable de vendre à des early adopters, satisfaire des early adopters, construire une histoire successful avec des early adopters est déjà une très bonne base pour ensuite réfléchir à l'effet de tornade sur comment alors massifier je dirais et rendre efficace effectivement le scale-up. Donc on passe le problème du casme. Il faut juste bien être attentif au fait que le type de services qu'on doit mettre en place ne sont pas les mêmes donc il y a le petit facteur perturbant des technologistes et il faut savoir que les technologistes il faut les accompagner dans l'art de maîtriser l'outil c'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer, on doit vraiment se concentrer sur les early adopters autour de l'idée de créer de la valeur ajoutée par la technologie, par l'outil qu'on amène on transforme leur business, on répond à une promesse business et c'est cette promesse business qui doit être l'objet de toute notre attention et pas nécessairement la technologie ou l'outil que l'on propose. Alors la meilleure preuve qu'un business tourne c'est évidemment de vendre c'est toute l'idée de la notion de customer traction de préparer ce qu'on appelle le crossing de casme mettre en place la tornade qui va nous permettre effectivement de marketer, vendre et améliorer notre produit innovant. Alors l'objectif de la réflexion de traction client ça va être de tester notre proposition de valeur de vérifier si notre promesse trouve effectivement écho auprès d'un certain nombre de clients. Les clients dont le profil est le meilleur pour nous aider sans trop nous compliquer la vie à valider notre proposition de valeur ce sont des early adopters. Il faut distinguer les early adopters des innovateurs qui sont trop centrés sur la technologie et pas la valeur des pragmatiques conservateurs et sceptiques qui nécessitent une mise en oeuvre beaucoup trop compliquée il faut très clairement proposer aux early adopters un objectif, une histoire très claire et nos objectifs à nous c'est valider la proposition de valeur et le prix puisqu'on veut valider le prix il vaut mieux parler à des early adopters qu'à des technologistes valider ce qu'on appelle notre architecture de valeur c'est-à-dire notre capacité à délivrer notre promesse et exécuter et troisièmement et c'est évidemment très important construire des histoires parce que les histoires que nous allons pouvoir construire avec les early adopters c'est ce qui va nous permettre de séduire par la suite les pragmatiques et ensuite les conservateurs les pragmatiques et les conservateurs n'achètent pas sur la valeur ils achètent sur une copie sociale ils s'aperçoivent que c'est devenu quelque chose que les autres ont envie de faire et donc ils veulent faire la même chose principalement les conservateurs copient les pragmatiques et les pragmatiques copient les visionnaires donc notre objectif avec les visionnaires est véritablement de construire des histoires afin d'être capable effectivement ensuite d'attaquer la tornade l'objet de la réflexion traction client c'est validation, architecture, histoire on oublie le casme pour l'instant et on est davantage sur le fine que sur le repeat de la définition de Steve Plank notre objectif sera de financer le scale c'est-à-dire le passage du casme afin de développer une tournade qui nous permet progressivement de vendre aux pragmatiques et aux sceptiques alors qui sont les early adopteurs ? je l'ai dit, 13,5% seulement des personnes que vous allez rencontrer si vous les tirez au hasard la motivation du early adopteur c'est la valeur c'est formidable parce que c'est ce qu'on veut tester n'oublions pas que dans ces 13,5% à côté de ces 13,5% pardon 2,5% pour motivation à la nouveauté ce sont les technologistes 84% ont besoin pour être satisfaits d'un processus clair alors comment identifier évidemment les early adopteurs et comment les distinguer des autres sous-groupes en fait en ayant une promesse très claire c'est-à-dire qu'on ne doit pas promettre un produit on ne doit pas promettre une réponse à un business sans pas dire nos publicités Facebook formidables vont amener du business dans votre magasin parce que ça ne nous permettra pas de distinguer la valeur de la valeur si vous voulez on ne distinguera pas l'early adopteur du pragmatique il faut dire nous voulons amener de la valeur mais dans un cadre de test nous sommes une start-up bonjour monsieur ou madame le prospect nous sommes une start-up nous avons une idée qui va créer de la valeur le problème dont on s'occupe c'est par exemple amener des clients dans votre magasin l'impact de cela c'est qu'on constate avec notre idée que 30% de leads supplémentaires arrivent ce que nous allons vous proposer ce n'est pas pour tout le monde c'est spécial le fait de dire que ce qu'on propose est spécial ça démotive en fait les gens qui ont besoin d'un environnement stable typiquement un sceptique n'a pas envie de devoir faire un effort pour adopter un nouvel outil ou une technologie en disant que ce que vous allez proposer n'est pas pour tout le monde est spécial vous allez décourager ceux qui n'achètent que par copie il faut dire clairement que votre objectif c'est de valider votre business votre business il faut dire en tant que start-up que le projet que vous allez leur vendre c'est pas de mettre à disposition vous cherchez pas des premiers clients vous cherchez des early adopteurs vous lancez une proposition qui est une opportunité limitée dans le temps il faut créer ce qu'on appelle un compelling event il faut dire voilà nous sommes en septembre vous devez avoir décidé pour fin novembre il n'y aura pas de la place pour tout le monde c'est seulement pour quelques mois et ce qu'on va vous faire comme proposition ça va créer plein de valeurs ajoutées pour vous ce ne sera valable que pour 6 mois par exemple 3 mois mais ça suppose des engagements réciproques nous allons nous engager à faire en sorte que ce soit successful pour vous vous allez utiliser notre produit vous allez utiliser nos services vous serez parmi les premiers et vous aurez un avantage à être les premiers mais en échange on va vous demander de nous fournir un certain nombre de feedback ok ? voilà et donc comme dit Derek Sievers dont je recommande beaucoup de vidéos n'hésitez pas à exclure n'hésitez pas à exclure un certain nombre de clients ou de prospects qui sont peut-être sympas, gentils, tout ce que vous voulez mais qui ne correspondent pas au profil que vous avez envie d'avoir comme early adopteur le focus en allant chercher des early adopteurs je le répète donc c'est la valeur, la capacité à mettre en oeuvre vérifier la valeur, vérifier votre capacité à mettre en oeuvre votre proposition afin de récolter des histoires à raconter et de tester effectivement votre capacité à exécuter c'est ça votre objectif lorsque par exemple on va écrire une convention early adopteur avec les obligations des uns et des autres lorsque vous discuterez avec le prospect il faudra peut-être revoir la convention et modifier des trucs et en ajouter etc la ligne de conduite qui va vous dire si vous pouvez changer les termes ou pas c'est le fait que vous restiez dans l'objectif vous pouvez changer tout ce que vous voulez ou tout ce que souhaite leur early adopteur potentiel à la seule condition que vous restiez dans cet objectif qui consiste à valider la valeur à tester la capacité à mettre en oeuvre afin de raconter des histoires et vérifier que vous puissiez exécuter alors la vente d'un projet early adopteur parce que c'est de ça qu'il s'agit l'idée c'est de monter des projets early adopteur et se dire je vais aller me choper mes 5 premiers clients et je vais vendre à ces 5 premiers clients une proposition originale qui consiste à être les premiers à tester mon produit ou service et en gros je vais leur proposer de tester mon produit pendant 3 mois pendant 6 mois ça dépend de la nature du produit je vais mettre à disposition ce produit ou service à des conditions intéressantes pas nécessairement gratuites mais le prix ne devrait pas être un obstacle et mon objectif c'est de délivrer de prouver la valeur et d'une certaine façon pour l'instant gagner un minimum d'argent de manière à valider le prix et à pouvoir après raconter regardez cher prospect beaucoup plus nombreux nous tournons déjà chez le client un tel ou un tel alors pour aller choper pour aller trouver un premier client un premier early adopteur 5 premiers early adopteurs 10, 200, 2000 tout dépend de la nature de vos produits évidemment ça fonctionne comme un pipeline comme un tunnel ce que l'américain appelle un funnel un funnel de vente il va falloir identifier des early adopteurs potentiels il va falloir entrer en contact avec eux attirer leur attention de cette attraction d'attention avoir un premier rendez-vous peut-être un deuxième un troisième je vais m'en émiquer un autre truc à un moment donné proposer un contrat une convention mettre par écrit ce qu'on va faire à la qualité c'est dire ce qu'on va faire faire ce qu'on a dit et pouvoir le prouver donc l'idéal c'est d'abord de le mettre par écrit et ensuite démarrer le projet early adopteurs avec eux voilà on ne sait pas tout prévoir mais plus on prévoit moins on a de surprises parce que la mauvaise nouvelle de la gestion d'un pipeline commercial c'est que ça peut prendre beaucoup de temps l'autre mauvaise nouvelle c'est que ça peut aller très très vite c'est à dire que tout à coup ça peut superbement bien se passer et en quelques jours vous vous retrouvez à devoir démarrer le projet mais donc ça veut dire que vous pouvez être amené vous devez faire chaque étape en pensant à quel est l'objectif et en gros l'objectif c'est toujours de passer à l'étape suivante et à tout moment vous devez avoir dans votre boîte à outils tous les outils nécessaires pour réussir l'ensemble du pipeline et donc il faut être prêt l'objectif très pratique je vous ai promis dans cette vidéo qu'on a laissé d'être très pratique l'objectif très pratique de cette vidéo c'est de voir quels sont les outils qui sont utiles pour réussir de la manière la plus efficiente possible la recherche de early adopteurs et le passage je dirais à travers toutes ces étapes première étape identifier un certain nombre de early adopteurs alors moi je ne connais personne chez Decathlon j'ai pris mon profil LinkedIn j'ai tapé Decathlon et j'ai filtré alors j'aurais pu regarder première connexion vous voyez que vous êtes toujours un certain nombre de relationships un certain nombre de contacts de personnes non j'ai enlevé première connexion évidemment si vous connaissez directement quelqu'un dans la cible que vous voulez imaginer le plus simple c'est évidemment d'appeler cette personne et d'y aller vous même la plupart du temps on ne connait pas directement quelqu'un mais si on regarde donc si vous avez un first connection il n'y a pas de problème si vous n'avez que des second connections vous voyez ici quelqu'un que je ne connais pas monsieur Cédric Boucher ou Marine Boulanger consultant voilà des gens chez Decathlon que je ne connais pas mais avec qui j'ai un contact indirect puisque une personne que je connais connaît cette personne voilà je peux si je souhaite proposer par exemple du service chez Ikea chez Decathlon chez BNP Paribas peu importe je peux utiliser mon LinkedIn et regarder quelles sont les personnes directes que je connais qui pourraient me mettre en contact avec des personnes ou enfin qui sont responsables ou indirectement en seconde connexion qui sont ceux que je pourrais souhaiter faire la mise en contact vous pouvez avoir un ami commun voilà l'idée pour moi la bonne approche et on voit en fait que si on clique sur shared connection j'ai des personnes de premier contact comme je le mentionnais qui connaissent la personne que je tentais par exemple de contacter c'est la notion d'ami commun l'idée qui fonctionne très très bien vous pouvez directement prendre contact avec ces gens ça c'est une formule c'est ce qu'on appelle l'inmail mais ce qui fonctionne beaucoup mieux c'est de demander à quelqu'un qui connaît cette personne si la personne que vous connaissez aurait l'amabilité la gentillesse de vous recommander à la personne que vous souhaitez atteindre dans ce cas l'idée n'est pas de dire est-ce que tu peux me présenter à monsieur Boucher parce que j'aurais un truc à lui vendre ça c'est pas une bonne idée la bonne idée c'est d'aller chercher du conseil de demander est-ce que tu aurais donc l'idée c'est de se présenter comme une start-up bonjour je suis une start-up et demander à la personne que vous connaissez si elle pourrait contacter ce monsieur Boucher et demander à cette personne auriez-vous l'amabilité de me mettre en contact j'aimerais avoir un avis un conseil sur le produit ou le service que développe ma start-up pour ça vous devez faciliter la vie de votre interlocuteur et idéalement écrire un petit mail cher Paul aurais-tu l'amabilité de me mettre en contact avec monsieur Boucher par exemple nous sommes une chouette start-up j'aurais donné un conseil sur mon truc pour faciliter la mise en contact l'idéal est d'imaginer que la personne que vous tentez de joindre a très 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 peu de temps ok si elle a très 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 peu de temps une bonne façon de procéder c'est par exemple de joindre une petite vidéo qui dure quelques minutes et dans laquelle la personne que vous connaissez demande à son interlocuteur ah regarde j'ai une chouette start-up avec qui je suis en contact ce sont vraiment des gars sympas ou des filles sympas ils veulent valider un certain nombre d'éléments dans leur business model comme toi tu es un spécialiste jette un oeil à leur vidéo et si ça t'intéresse propose trois slots d'une demi-heure et pas se rendre voir soit physiquement soit par skype selon ce qui te dérange le moins l'idéal est d'enregistrer une petite vidéo vous-même tout comme perfect pitch peut servir à ça ou par exemple ici Nextride qui est une chouette start-up liégeoise avait eu la chance d'avoir un reportage télé sur RTL TVI c'est clair que si Nextride si on joint le lien ou la vidéo du reportage télé qui a déjà eu lieu c'est évidemment une façon idéale d'être bien visible votre contact a été séduit par la vidéo enfin votre contact a contacté la personne que vous ayez joindre cette personne a été séduite par la vidéo on vous accorde une demi-heure de rendez-vous alors dites-vous bien que même si on vous accorde une demi-heure de rendez-vous si vous n'avez pas convaincu en 5 minutes on va continuer de vous recevoir sans doute par politesse mais le risque que vous soyez rapidement hors du champ perception de l'interlocuteur que vous ne connaissez pas est très élevé vous devez donc être très clair pour moi il faut arriver au rendez-vous avec un powerpoint avec une présentation très claire éventuellement avec la version papier en backup parce que si vous n'arrivez pas à projeter en 10 secondes vous vous dites ah c'est pas grave je vous donne ma version powerpoint parcourons-la ensemble ne pas se laisser évidemment bananer par des problèmes technologiques vous devez être très très clair dans votre présentation vous devez dire voilà on est une start-up on a une top idée qui crée de la valeur comme je le disais tout à l'heure il y a un problème voilà l'impact c'est pas pour tout le monde notre objectif c'est de valider notre business on cherche du feedback on cherche aussi des early adopteurs et on lance une opportunité limitée dans le temps qui suppose des engagements réciproques durée limitée on cherche à trouver 5 early adopteurs avant le mois de novembre voilà vous devez très très rapidement expliquer alors au moment du pain et de l'impact on peut rajouter un peu d'explications évidemment sur ce que vous proposez réellement mais très vite vous allez voir qu'il y a deux sorties possibles du rendez-vous soit que vous avez séduit parce que vous vous adressez justement un des 13,5% de personnes dont le mindset aidait de percevoir la valeur et d'être un early adopteur bon ça vous créez pas de valeur là vous allez le savoir tout de suite aussi soit vous êtes sur les 84% de gens voire les 86,5% 84 plus 2,5 qui soit n'aiment que la technologie c'est les 2,5 soit ont besoin d'une mise en oeuvre très complexe dans ce cas là inutile de se fâcher prenez simplement du feedback probablement vous serez noué de questions genre et comment est-ce que vous implémentez ça se passe comment est-ce que vous avez des référentes et qu'on pensera moins à mon IT et plus les objections ressemblent à des gens qui voient des problèmes plutôt que des opportunités plus vous savez que vous êtes dans la partie droite de la courbe d'adoption inutile de se fâcher vous remercier vous dire ah super écoutez je note vos questions c'est vraiment intéressant et la bonne façon de sortir vous aider votre interlocuteur également c'est de demander à votre interlocuteur est-ce que vous voyez éventuellement parmi vos contacts au sein de votre organisation ou dans une autre des gens qui auraient plus facile de tester le produit parce que je comprends que chez vous c'est plus spécial et plus plus complexe dans le sens positif du terme comme environnement et probablement que même s'il ne met pas le mot je suis un pragmatique ou je suis un sceptique ces personnes captent bien ce que vous cherchez et vous recommanderont sans doute des noms de vrais early adopters donc dans tous les cas soit vous avez un vrai early adopter en face de vous et le truc sera plutôt la conversation sera plutôt waouh c'est sympa votre truc ça m'intéresserait d'essayer qu'est-ce que vous en pensez ah bah justement on est à la recherche de 5 sociétés de pilotes avec laquelle nous pourrions nous aussi tester mais on veut vraiment être sûr que vous soyez satisfait et nous on a aussi nos objectifs et alors on est dans une co-construction c'est pratiquement du consultative selling c'est super intéressant soit vous êtes avec des gens dont le mindset n'est pas celui-là et vous les aidez en disant écoutez c'est vraiment sympa ce que vous me dites pour nous c'est trop tôt le genre de problématique telle que vous la posez mais j'aimerais vous recontacter dans 6 mois parce que pour l'instant je cherche vraiment des gens qui pourraient tester le produit avec nous mais je retiens que vous êtes potentiellement intéressés mais qu'on n'est peut-être peut-être pas dans le bon timing si vous avez un autre contact je serai preneur et là vous allez voir je serai surpris de constater combien les gens sont en général très positifs à vouloir vous aider ce que vous devez absolument faire lors de ce premier meeting ça c'est l'agenda caché je dirais du business développeur de start-up c'est ce qu'on appelle qualifier l'opportunité vous devez valider si l'interlocuteur que vous avez en face de vous a effectivement un projet ou un intérêt lié à la solution que vous pouvez amener si cette personne a éventuellement un budget un budget de 100 ans au sens large c'est-à-dire éventuellement des ressources du temps des personnes qui vont pouvoir travailler sur le projet parce que ça sert à rien d'enthousiasmer des gens pour réussir un projet en 3 mois vous votre objectif c'est de réussir en 3 ou 6 mois à avoir des histoires si les gens vous dites ça m'intéresse mais j'ai vraiment pas le temps écoutez c'est chouette mais je reviendrai plus tard vous devez pouvoir dire que votre projet à vous c'est dans 3 mois 6 mois de faire une histoire à succès s'ils n'ont pas le temps de vous aider là-dedans vous promettez de rester en contact vous restez en contact mais vous ne devez pas passer du temps à gaspiller votre temps et votre énergie avec des gens dont le timing de projet aujourd'hui n'est pas le vôtre vous devez vérifier qui est décideur est-ce que c'est bien cette personne qui peut décider à engager vous devez éventuellement vérifier quel est le processus de décision c'est une question que vous pouvez poser imaginons qu'on fasse un truc ensemble comment ça se passe chez vous et vous allez voir par exemple certaines boîtes vous devez être fournisseur qualifié et que pour être fournisseur qualifié il faut être ISO 9001 ou 9004 certifié moi je suis une start-up je ne suis pas ISO 9001 ou 9004 certifié ça c'est embêtant vous ne pourriez pas venir travailler chez nous autant le savoir tout de suite ça n'a rien de faire 10 meetings avant de se rendre compte que parce que vous voulez implémenter un outil dans une grande banque vous ne pouvez pas être fournisseur parce que la grande banque ne qualifie que des sociétés anonymes ou des sociétés qui ont été là ensuite vous devez vérifier le timing vous devez vous assurer je l'ai un peu évoqué au niveau du budget dans les ressources vous devez vérifier qu'effectivement le projet sera implémentable dans le timing qui correspond à votre timing à savoir 3 ou 6 mois le temps maximum nécessaire pour construire des histoires ça c'est l'agenda caché si ça fonctionne le next step vous rentrez chez vous vous allez trouver un des 13,5% d'enthousiastes cet enthousiaste dit ouais j'adorerais faire un projet pilote on va pas le parler de l'adoptère j'adorerais faire un projet pilote avec vous vous envoyez un mail vous mettez par écrit merci de cette agréable rencontre nous comprenons que votre société rencontre tel ou tel challenge nous proposons nous une approche alors soyez toujours soft une approche où on veut construire un pilote qui nous permettra d'apprendre mutuellement si la solution qu'on propose est à même de résoudre le problème on souhaiterait effectivement poursuivre notre discussion et on vous propose de venir chez vous si le rendez-vous n'est pas déjà pris venir chez vous discuter du modus operandi que nous avons traduit dans ce qu'on a appelé une convention early adopteur voilà ce qui va se passer c'est que probablement à ce moment-là il y a aussi un casme dans l'histoire c'est que vous avez probablement vu ce qu'on appelle le sponsor du projet celui qui achète qui s'enthousiasme c'est le sponsor c'est rarement le sponsor qui est le project manager c'est rarement le sponsor sur une toute toute petite organisation mais dès que la boîte fait 10 personnes ce n'est pas la personne que vous rencontrez qui achète l'idée qui va l'implémenter vous devez donc aller voir maintenant probablement la personne de contact en charge du projet ce qu'on appelle le project manager et croiser les doigts pour que cette personne ait la même énergie et enthousiasme et vision que le sponsor on a parfois des surprises on tombe parfois sur des project managers beaucoup moins rigolos motivés que leur sponsor si vous deviez constater un hiatus trop grand il ne faudrait pas hésiter à revenir très gentiment vers le sponsor en disant ah j'ai non pas votre bien est mauvais on ne dit jamais ça évidemment mais est-ce qu'on a bien toutes les conditions comment est-ce que je peux vous aider et normalement le sponsor interprétera bien qu'il y a un problème l'objectif du meeting maintenant du next step c'est de fixer un meeting pour discuter de la convention early adopter alors je parle de convention plutôt que de contrat d'une manière générale je pense qu'il est prudent d'éviter les termes trop juridiques pourquoi parce que l'objectif de cette convention c'est de mettre par écrit ce que nous allons faire là où nous allons aller notre objectif c'est de définir clairement de manière écrite n'oublions pas qu'une bonne partie de la population est visuelle pas auditive donc mettre par écrit ce que l'on va faire alors la structure doit éviter les mots juridiques et d'ailleurs en cas d'ennui en cas de problème juridique il vaut mieux proposer ce que j'appelle une procédure d'escalation c'est à dire une façon positive de résoudre le problème que de dire les tribunaux de telle ville seront en charge c'est pas une bonne idée la structure d'une convention c'est deux trois pages maximum ça ressemble à un contrat voilà les têtes de chapitre bonjour ceci est la convention early adopteur ou la convention qui définit le cadre du projet pilote voilà ça se passe entre notre start-up et votre société les personnes de contact sont Pierre chez nous Paul chez vous l'objet de cette convention c'est de définir la manière dont nous allons dérouler le projet pilote il y a un timing ce timing est limité il y a une gouvernance il y a une approche etc nous avons des engagements nous nous engageons à être à votre écoute à mettre à disposition le projet vous vous engagez à avoir un project manager à nous payer un minimum on définit exactement ce que font les uns les autres on définit ensuite les mesures de succès pour nous ce qui est important c'est de raconter des histoires c'est d'avoir du feedback c'est que ça devienne un succès pour vous ce qui est important c'est qu'on puisse valider nous on veut valider le prix aussi quelle est la perception de valeur vous vous devez et donc il faut vraiment être très très clair votre objectif à vous c'est tester votre organisation tester dans un département voir si ça a de l'impact sur les clients de sorte qu'on puisse à tout moment aligner les project managers respectifs vers les objectifs de sorte qu'en cas de discussion on puisse se concentrer positivement sur les objectifs des uns et des autres et comme je le disais il faut prévoir dans la convention une procédure d'escalation en cas d'ennui nous mettons à votre disposition le GSM de notre directeur général il vous pouvez l'appeler et lui il va fixer et dans tous les cas s'il y a quelque chose qui ne va pas on se promet de se voir au maximum une semaine après le moment où on a tiré le signal d'alarme on se met autour de la table on vérifie si on est encore aligné sur nos engagements et objectifs respectifs et si on ne trouve pas de solution on décide d'arrêter de manière constructive mais on ne se tire pas au tribunal quand on est une start-up on n'a pas les moyens de faire ce genre de choses notre objectif c'est de réussir notre objectif n'est pas de nous définir comment on va sortir comment on va se ramasser si on fait une chute à ski notre objectif c'est de savoir comment on reste dans la piste voilà lorsque la convention a été discutée lorsque tout le monde s'y retrouve il y a toute une série de choses qui ne sont pas encore en place pour ça on organise c'est la dernière chose que je dois avoir prévue et pour moi il faut un powerpoint qui prévoit vous devez déjà avoir le powerpoint de ce qu'on appelle le kick-off meeting le kick-off meeting c'est le point de départ de votre projet qu'est-ce qu'on va rediscuter dans le kick-off meeting là on va voir autour de la table ceux qui vont vraiment faire le projet on va revoir ensemble la convention on va valider ensemble qu'on s'est bien compris sur les objectifs on va traduire les objectifs en objectifs smart c'est-à-dire simples mesurables atteignables réalistes et avec un timing on va s'assurer de qui est qui on va s'échanger nos cartes de visite on va mettre dans son téléphone les GSM des personnes clés on va définir les disponibilités des uns et des autres ah oui mais pour que ça marche il faut au moins que tu sois là une journée par semaine non mais moi c'est pas possible mon agenda est plein ah bah oui mais il va trouver une solution donc il faut s'assurer qu'on est disponible on va bien s'assurer que tout le monde a compris que le projet doit tourner dans un certain timing et qu'à telle date on doit être bon on va mettre en place les grands blocs de temps on va dire voilà on va travailler pendant trois mois deux semaines là-dessus trois semaines là-dessus quatre ici cinq là ok on va mettre en place les aspects pratiques à nous avec notre start-up on vient on vient s'installer chez vous pendant trois mois mais il nous faut un bureau il faut des batchs je sais pas tout ce qu'il faut et on va définir ce qu'on appelle une gouvernance c'est-à-dire une manière de piloter le projet et vous devez installer une gouvernance tant avec le business sponsor moins régulier vous faites trois minutes six ou trois mois un par mois vous demandez à avoir une demi-heure revoir votre business sponsor parce que c'est lui qui corrigera le tir en cas d'ennui et par exemple toutes les semaines deux fois par semaine une demi-heure tous les jours je n'en sais rien avec les opérations dans tous les cas vous devez si vous êtes une start-up documenter tous les meetings que vous avez vous devez idéalement prévoir un espace commun prenez un OneNote ou un Dropbox où vous tapez tous les documents qui servent de support à l'implémentation de votre projet et dans tous les cas vous devez au minimum avoir deux folders un folder qui s'appelle documentation et un folder qui s'appelle minute meeting et dans les minutes meeting vous faites pour tous les meetings au minimum un truc genre qui était là de quoi est-ce qu'on a parlé qu'est-ce qu'on a décidé le level zéro du minute meeting de sorte que à tout moment on puisse argumenter de comment on avance combien on est déjà bien en train de réaliser ou combien est-on en train de déraper il faut prévoir un PowerPoint avec les rappels de base qu'est-ce que c'est notre projet qu'est-ce que c'est notre start-up les rappels de qu'est-ce que c'est le programme early adopter et les next step actions consistant à discuter l'ensemble des points qu'on a prévu lorsque vous êtes là il ne vous reste plus qu'à délivrer comme je disais la qualité c'est de dire qu'on va faire le faire le prouver le minimum de gouvernance comme je le disais c'est un reporting à deux niveaux sponsor et opération et la ligne de force ce qui fait que vous décidez d'être flexible ou pas c'est la promesse le fait que vous voulez exactement atteindre vous prouver que ça fonctionne valider le prix raconter des histoires tester votre propre capacité à exécuter tant que vous êtes là dedans vous pouvez y aller je dirais le client fait ce qu'il veut à condition de rester dans le timing et dans la promesse si vous arrivez à délivrer un early adopter programme vous êtes ready to grow your business c'est à dire que le early adopter programme a pour but bien entendu de donner un poids incroyable de la customer friction en fait à votre levée de fond non pas en donnant mais en donnant de la crédibilité à votre projet à travers cette customer traction et à prouver votre capacité à exécuter donc si on sait qu'il y a cinq piliers le funding c'est ce que vous tentez de lever l'équipe vous le prouvez grâce à la capacité à exécuter l'idée c'est ce que le client a adopté le client c'est ce que nous sommes en train de valider et le business model ça va être la capacité à répéter l'opération parce que vous avez créé une valeur ajoutée suffisante votre dossier va pouvoir ressembler à un dossier dans lequel vous ne dites pas bonjour filez moi 500 000 euros j'ai une bonne idée je vais vous montrer que ça marche mais bonjour j'ai réussi une première fois mon idée avec un coût très réduit en mode super lean en fait lean voulant vraiment dire maigre économique j'ai réussi une première fois à satisfaire 4 ou 5 clients maintenant ce que je veux faire c'est industrialiser la démarche qui fonctionne et donc venir à bonjour j'ai une idée qui marche je veux l'industrialiser ou bonjour j'ai une idée qui n'a pas encore marché j'aimerais l'essayer c'est pas du tout le même discours chercher du early adopter chercher de l'attraction client ça vous met dans la situation la plus favorable bonjour j'ai une idée qui marche je veux maintenant l'accélérer et là vous passez du petit bocal que vous avez financé à l'aquarium géant dans lequel il n'y a plus de limite voilà pourquoi est-ce que cette approche early adopter est également fabuleuse parce que du mal en général elle va mettre votre start-up au banc d'essai comme dirait Derek Sievers I'm not interested until I see their execution c'est ce qu'il dit d'un certain nombre de start-up alors un early adopter programme c'est un véritable banc d'essai un investisseur n'est pas fou un investisseur sait qu'une idée ça ne vaut qu'un facteur multiplicatif de sa capacité à exécuter avec le early adopter programme vous démontrez non seulement l'attractivité de votre idée qui vaut un certain nombre de dollars mais vous démontrez également qui vaut un certain nombre de facteurs multiplicateurs pardon mais vous devez montrer également votre capacité à exécution qui démontre un facteur multiplicatif en dollars et là on est sur l'essentiel de ce qui intéresse l'investisseur c'est à dire non pas est-ce que vous avez une bonne idée mais est-ce qu'on a une bonne équipe qui est capable de mettre en oeuvre l'idée et là on est dans l'essentiel voilà et donc on ne vise plus du yes on vise du hey autrement rien du tout ça ne nous intéresse pas vous devez viser l'excellence vous devez avoir des clients early adopters qui sont super satisfaits qui sont enthousiastes et grâce à cette satisfaction grâce à cet enthousiasme vous allez pouvoir prouver par ce qu'on appelle la customer traction que votre projet ce n'est pas juste une bête idée mais c'est une top idée qui marche dont le financement c'est finalement le financement de son accélération et de sa mise en oeuvre et pas simplement le financement du test de est-ce que ça peut fonctionner parce que vous avez collé 50 post-it sur un business model Canva voilà ça c'est l'essentiel de la vidéo numéro 4 du ready to be invested programme si vous êtes chez LeanSquare nous avons des ou si vous souhaitez rejoindre LeanSquare nous avons des workshops et ateliers durant lesquels nous discutons naturellement plus en détail de ce contenu et nous vous accompagnons dans la création de l'ensemble des outils pour réussir à rechercher vos propres premiers early adopters clients je vous donne rendez-vous dans nos prochaines vidéos et je vous souhaite d'ici là une excellente journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501